Résumé de l'épisode précédent. Après avoir libéré l'esprit de Glaine, Steinar et Norki reprennent la traque d'Irzia. Traversant le bois sombre à toute allure, nos deux héros se fatiguent et décident de camper en pleine forêt. Alors qu'ils s'apprêtent à s'assoupir, un guerrier squelette surgit, l'épée à la main. Steinar refuse de fuir. Il se saisit d'une torche et affronte la créature. Après avoir vaincu leur premier adversaire, Steinar pense être en sécurité, mais un second revenant surgit et le blesse à l'épaule ainsi que son chien. Dans un accès de rage, le jeune garçon se relève, s'empare de l'épée de son premier ennemi tombé et renvoie le deuxième à la tombe. Les deux compagnons reprennent leur route et trouvent finalement un fortin dans lequel se reposer quelques temps. Le lendemain, il quitte enfin le sombre bois pour arriver dans une nouvelle partie de la forêt. Qui, si elle est plus avenante et éclaircie, se révèle néanmoins sauvage et certainement pleine d'aventures. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. On se retrouve une fois de plus pour continuer les aventures de Steinar et Norki. Il y a des petites surprises aujourd'hui, on y revient juste après. Déjà la première chose, c'est que la dernière fois, on est arrivé dans une nouvelle partie de la forêt. Je vous avais demandé de me donner des idées sur ce qui pourrait se passer parce qu'on devait rencontrer une complication à peine on est arrivé. Dès notre arrivée finalement, il y avait des idées qui se ressemblaient un petit peu. Une fois de plus, j'ai essayé de les condenser. Mais en gros, c'était de rencontrer quelqu'un qui a la poursuite d'Irzia tout comme Steinar. Et comme ça doit être une complication, je pense que ça va plutôt être quelqu'un de potentiellement dangereux. Ou en tout cas, qui va peut-être se mettre en travers de notre route, qui ne poursuit pas Irzia pour les mêmes raisons que nous. Donc c'est la première chose qu'on va essayer de déterminer avant de continuer notre histoire. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit truc. Aujourd'hui, on va jouer avec Tabletop Simulator. Je ne sais pas si on fera tout l'actual play avec Tabletop Simulator. Mais voilà, j'avais envie de tester. Comme ça, je vous montre un petit peu. Il y a quelqu'un qui a mis Iron Thorn sur Tabletop Simulator. C'est plutôt bien fait. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Déjà, normalement, ça ressemble plutôt à ça quand on arrive. Enfin, j'ai déjà bougé quelques trucs. Donc, Tabletop Simulator, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un truc qui vous permet de faire une sorte de fausse table en 3D. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le Tabletop Simulator de Iron Thorn ? Première chose, on a tout simplement notre feuille de personnages que j'ai mise à jour à partir d'où on en était sur Roll20 à peu près. Là, j'ai mis nos atouts qui sont en fait sous forme de cartes. Donc, ici, vous avez les decks avec les atouts et tout. Donc, ce qui est cool, c'est que par exemple, si vous voulez créer un personnage rapidement, vous pouvez prendre un deck. Vous vous dites, je veux un compagnon, mais je veux tirer au hasard. Vous faites ça. Et puis, vous pouvez tout simplement, une fois que vous avez mélangé, tirer des cartes. Et ensuite, révéler ce que c'est. Donc, ça peut être rigolo. Du coup, vous avez tous les atouts. Et là, vous avez les domaines de l'extension d'Elve pour créer des donjons et tout. Ici, vous avez par exemple la fiche résumée des règles. Ici, vous avez ce qui nous a servi pendant l'épisode session 0 à faire notre monde. Donc, c'est répondre aux petites questions sur le monde dans lequel on va jouer. Moi, j'en ai pas vraiment besoin. Ici, vous avez le livre de base qui est intégré. Tous ces trucs-là, on n'en a pas trop besoin parce qu'on va se servir uniquement des aides de jeu. Là, vous avez les moves. Vous avez le résumé des moves. Hop. Là, vous avez les moves de Delve. Résumé des moves de Delve. Ici, vous pouvez vous faire un petit tracker des barres de progrès que vous avez. Donc là, nous, on avait quasiment tout terminé. On était arrivé à une quête. Donc, je n'ai plus que les failures qui n'apparaissent pas malheureusement sur cette fête-là. D'ailleurs, il me manque un autre truc. C'est mes liens. J'en ai deux. Ici, vous avez Loadstar. Donc, Loadstar, vous pouvez le trouver gratuitement sur Internet. Reference Guide for the Iron Sword RPG. J'arrive pas à parler. Et donc là, vous avez vraiment les trucs essentiels pour jouer. Genre, vous n'avez pas les règles expliquées et tout. Vous avez les moves. Ah si, vous avez un petit résumé des règles. Je vous dis des bêtises. Vous avez les moves, les thèmes, les oracles, les trucs que vous avez besoin de garder sous les yeux, grosso modo. Après, vous avez une map. D'ailleurs, on va à la lock. Pour éviter de la bouger après. Donc, vous avez une carte d'Ironlern. Vous pouvez mettre des marqueurs. Genre, si vous voulez mettre des montagnes, des forêts, des trucs. Puis ensuite, vous pouvez aller chercher des dés. Vous avez des trucs. Si vous avez envie d'avoir des dés en plus. Hop. Vous allez les chercher. Et vous jouez au jeu. Et aussi, un truc sympa, c'est que vous avez un petit schmilblick pour créer vos propres assets customisés. Si vous voulez ajouter des trucs, par exemple, qui viennent d'extensions, qui ne sont pas comprises dans le Tabletop Simulator de base. Parce qu'il contient le cœur du jeu. Enfin, les trucs officiels, entre guillemets. Ou alors, si vous voulez inventer des capacités, des compétences, etc. Vous pouvez le faire directement sur Tabletop Simulator. Donc, aujourd'hui, on va tester un peu de jouer comme ça. On va voir si c'est efficace. Je pense que, visuellement, ça va être un peu plus sympa que Roll20. Sûrement. C'est vous qui me direz à la fin de la vidéo. On va voir. On va voir. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on détermine quel genre d'adversaire redoutable de complications on va rencontrer. Donc, du coup, on a dit qu'il y avait un peu des poursuivants qui cherchaient Irzia. Comme un joueur qui se respecte, qui aurait une information qu'il n'est pas censé savoir. On va roleplay notre personnage comme s'il ne savait pas que ces gens étaient les poursuivants. Mais nous, on le sait. Parce qu'on est à la fois notre joueur et notre MJ, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire. On va quand même déterminer un peu des trucs sur ces PNJ. Que Steinar ne va pas savoir de prime abord. Mais pour pouvoir le ou les décrire, d'ailleurs, il y en aura peut-être plusieurs, plus facilement décrire leur comportement et tout. Ce sera plus simple pour moi dans la fiction, je pense. d'au moins mettre quelques pistes, quitte à répondre aux questions ultérieures plus tard. Donc, du coup, on va faire quelques Zorakles. On va commencer à connaître le principe. On va d'abord déterminer pourquoi ils sont à la poursuite d'Irzia, ces gens. 78. Avenge wrong. Donc, ils veulent se venger d'un préjudice qu'ils ont subi. Donc, est-ce que c'est véritablement Irzia qui est responsable ? Ou est-ce qu'ils pensent que c'est Irzia parce que c'est une elfe et les elfes ne sont pas gentés ? Parce qu'ils sont racistes ? Et je pense qu'on n'a pas forcément envie de le savoir. On a plus envie de savoir pourquoi ils sont à la poursuite d'Irzia plutôt que de savoir si c'est vrai ou faux. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle aurait pu leur faire de mal, Irzia ? Je pense que, comme Oracle, Settlement Trouble, ça peut être intéressant. Ou alors leur rôle, déjà. On va tirer leur rôle, plutôt. On mélange un peu les dés et on glance. 57. Et c'est des gardes. Ah, c'est des gardes. Il pourrait y avoir eu une attaque dans un village, un truc du genre. Et les gardes pensent que c'est les elfes qui ont fait ça. Peut-être que c'est un village voisin de Stormstone, le village d'où vient Steinar. Qui voyait d'un très mauvais oeil que Stormstone accueille une herboriste elfique. Et donc, ils l'ont chassé suite à un problème qu'ils ont eu dans leur village à eux. Donc, on va tirer, du coup, un petit problème qu'ils ont eu dans leur village, finalement. Settlement Trouble. Bon, on s'en est un peu cassé, mais on va dire 37. In link with the enemy. Là, ça se complique. Vous savez quoi ? Ça ne me donne vraiment pas d'idées, là, pour le coup. C'est des choses qui arrivent. On va donc rejeter les dés. Vous voyez que, en vrai, j'aurais pu trouver des idées cool sans consulter les oracles, très certainement. D'ailleurs, il y avait des idées très cool dans celles que vous aviez données. Je n'avais pas envie de les prendre telles quelles, parce que quand je joue, j'ai quand même envie d'être surpris. Donc là, on fait un 71, et avec un 71, Beast on the Hunt. Bon, alors, il y aurait une créature qui aurait attaqué leur village. Ils l'ont abattu, je pense. Et sur cette créature, il y avait, vous savez, les colifichés un peu elfiques. Peut-être que cette créature a été ensorcelée par un elfe, quelque chose comme ça, ou des elfes, un truc du style. En tout cas, c'est la théorie des gardes. Et du coup, ils se sont dit, c'est sûrement un coup de l'herboriste qui doit être de mèche avec le village de Stormstone. Donc, on va partir à sa poursuite. On va déterminer le nombre de personnes qui traquent Irzia, du coup, et aussi le nom de leur village, rapidement. Ça s'appelait Brackwater. Donc, j'imagine que ça va être en aval d'une rivière, passe par Stormstone, un truc comme ça. Je me fais une petite note ici. Donc, peut-être que ça va être une ville un petit peu plus conséquente que Stormstone, qui est vraiment un tout petit village. Peut-être une ville un peu commerçante qui exploite le bois à la lisière de la forêt, parce qu'ils n'osent pas aller trop loin, vu que la forêt est sauvage, voire hantée. C'est ce qu'on a découvert. Peut-être qu'ils ont des relations, voilà, commerciales et cordiales avec Stormstone, qui ne veulent pas trop les attaquer, mais qui les voient quand même un peu comme des sauvages et tout, à Brackwater. Et du coup, on va voir combien ils sont, les poursuivants. Je ne pense pas qu'ils vont être ultra nombreux, parce qu'il faut quand même un certain courage, j'ai envie de dire. Ah, bah, elle est tout seule. Voilà, c'est simple, ta réponse. Donc, il y a un mec de Brackwater qui s'est mis à traquer Irzia. Donc, ça doit être un mec très, très vénère, très, très téméraire, sûrement très fort, qui a quand même vachement confiance en lui pour aller jusque-là dans la forêt. Peut-être que c'est l'émotion qui le pousse à traquer Irzia, qu'il a perdu la raison, quelque chose comme ça. C'est assez rare que les gens dans la vie soient fondamentalement mauvais. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Donc, du coup, je pense que peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec la bête, que par exemple, il y a un de ses proches qui s'est fait tuer, ou alors toute sa maison a été détruite, tout son travail. Et du coup, il n'a plus rien à perdre, le mec qui s'est mis à la poursuite d'Irzia. Ça donne un sens à sa vie, là où il en a pu, depuis l'attaque de la créature qui a attaqué le village. D'ailleurs, quel genre de créature ça peut être ? Il n'y a pas vraiment d'oracle pour ça. Du coup, on va dire que c'est un ours. Un ours colossal. Pas un ours, genre une bête gigantesque, divine, comme on a pu imaginer pendant le worldbuilding. Un truc de malade, quoi. Il doit faire deux fois la taille d'un ours. Il est beaucoup plus sauvage. Il a des grosses griffes, des grandes dents. Il avait les yeux surnaturels. Il était sous l'effet d'un charme, quelque chose comme ça. Il avait ce collier. Il est attaqué le village. C'est la faute des elfes. C'est sûr, ma bonne dame. Donc, Steinar sort du sombre bois avec, à ses côtés, Norkey the doggy. Ils sont là. Peut-être que le sombre bois s'était légèrement surélevé. Et que là, il y a une sorte de petite ravine. Et puis, en contrebas, ils voient tous les deux la forêt qui s'étend devant eux. Ils sont à la fois excités et en même temps épuisés. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a encore du chemin à parcourir pour retrouver Irzia. D'ailleurs, à partir de cet endroit-là, peut-être que la ravine, il y a une sorte de cours d'eau. Une sorte de cours d'eau qui va sûrement leur faire perdre la piste d'Irzia si elle est passée par là. Steinar se reçoit sur un rocher un peu méditatif. Il se dit qu'il est un petit peu perdu, finalement. Il se penge un petit bout de viande, là. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la rivière, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Et Steinar l'aperçoit parce qu'il est extrêmement habile. Il a l'œil de l'aigle. Il regarde et entre les troncs d'arbres, les feuilles, la forêt épaisse, il aperçoit comme ça une petite silhouette qui avance, qui se baisse parfois, qui disparaît, qui réapparaît. Il est curieux. Il va vouloir s'approcher. Quel imbécile ! Il va se faire un petit face danger. Alors là, on a du côté des moves. Donc ça va être un face danger avec Shadow pour approcher discrètement. Et on fait un miss. On aurait peut-être dû rester sur Roll20 si vous voulez mon avis. C'est un miss, donc on est immédiatement repéré. Il avance comme ça et puis... Il se retrouve suspendu, la tête en bas. Il s'est fait choper le pied par un piège, tout simplement. Immédiatement, la silhouette qu'il avait aperçue redresse la tête, s'approche rapidement. Et on va déterminer un peu à quoi ressemble cette personne, Gian. Donc la silhouette s'approche très rapidement de Steinar. Steinar, peut-être qu'il essaie de faire marcher ses petits abdos là, de prendre son épée, de commencer à couper la corde. Il essaie d'aller le plus vite possible, mais Gian arrive. Il met un coup de gourdin. Steinar, il laisse tomber son épée. Il y a Norky qui fait... T'as Gian qui a absolument pas peur. Et il va prendre la tête de Norky, il a tourné vers lui. Qu'est-ce que tu fais là, gamin ? Tu me suis ? Steinar, on sait qu'il est pas très sociable. Il va essayer de se débattre. Arrête de bouger ! Tu me dis vaguement quelque chose. Tu serais pas le gamin de Stormstone ? Le petit bouffon sauvage ? Et là, il y a Steinar qui va essayer de lui mordre la main. Ah, lâche-moi, sale bête ! Il le pousse comme ça. Il commence à jouer un peu avec Steinar comme si c'était une balançoire. Il fait... Pourquoi tu me suis ? Il parle. Donc Steinar, au début, il ne veut rien dire. Finalement, il va cracher le morceau. Il est pas du tout en position de négocier, de faire quoi que ce soit d'autre que de coopérer. Et donc, dans un patois Tyron Lander approximatif, il va dire Je cherche Irzia. Je cherche mon amie, elle a disparu, elle est en danger. Irzia, tu dis. Tu la cherches. Tu sais où elle est. Dis-moi où elle est. Il sort un couteau. Il le met sur la gauche de Steinar. Il a le visage. Il a pas l'air content. Je sais pas où elle est, je te dis, je la cherche. Moi aussi, je la cherche. Steinar, en entendant ça directement, il est en état d'alerte parce qu'il sait que Irzia est en danger. Donc, il va sûrement chercher des informations, quelque chose comme ça pour... Il va observer un petit peu plus Jiyan. Essayer de déterminer un peu ses intentions, tout ça. Gather informations. Avec 8. Donc, on a plus 3. On fait 6. Et double 5. Donc là, c'est réussite avec opportunité. C'est la fête du slip. Donc, il observe de haut en bas Jiyan. Il remarque déjà que Jiyan, il y a du sang sur lui. Il s'est sûrement battu récemment du sang qui a l'air... Alors, pas frais, mais qui a séché. Il y a sûrement eu lutte. Il remarque très certainement aussi que Jiyan porte des colifichés un peu comme ceux d'Irzia. Sûrement qu'il a croisé Irzia avant. Il voit la tristesse dans son regard. Il a son ton médium qui l'aide un peu à avoir de l'empathie. Il sent une forte colère dans Jiyan et tout. Donc, il sent que c'est un ennemi. Que c'est un danger pour Irzia. Et il est malin. On rappelle, c'est un art. C'est son point fort. Et donc, il ne va pas se mettre en colère et tout. Il se dit que peut-être que Jiyan, même s'il met en danger Irzia, c'est aussi sa meilleure chance de croiser Irzia. Détachez-moi, je peux vous aider. Et du coup, c'est entre guillemets un compel avec Shadow parce que c'est du bluff. Oh là là, on a lancé un peu fort le dé là. Donc, on a Shadow 2, 6. Mais, ce n'est pas possible. Je refais une réussite critique. Je pense que Jiyan, il est tellement aveuglé par sa colère, sa tristesse qu'il accepte. Il se dit que ce gamin connaît Irzia, il va pouvoir m'aider et tout. Donc, il s'arrête un instant, puis regarde Stanna avant les yeux. Ok, je te détache gamin. Mais ne file pas entre les pattes. On va la retrouver ta copine, d'accord ? Chut, 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 chut. Stanna tombe par terre. Aïe ! Arrête de geindre. Bon, j'ai une piste. Enfin, je crois, il y a des traces. Regarde. Il pointe du doigt le sol. Alors, on a dit au début de l'aventure que Irzia, elle laisse quasiment zéro trace vu que c'est une elfe. Mais, Jiyan, c'est un mec quand même un baroudeur, quoi. Il a une tenue tout à fait pratique, avec une cape quand même, pour s'il fait froid. Il a un arc, il a une hachette, il a une dague. Sa tenue est rembourrée, il a peut-être une sorte de gants bison, un truc comme ça. Il a quand même une armure, parce que, voilà, il est parti à l'aventure. Et Stannard, il remarque aussi, en observant Jiyan, qu'il a un collier. Sur son collier, il y a un médaillon de bronze, qui représente le fait qu'il est marié. Et des anneaux, genre peut-être deux, trois anneaux de bronze, par exemple, je sais pas ça. J'ai envie qu'en fait, Stannard voit un signe qui montre que Jiyan a une famille. Et donc, il voit que Jiyan est un homme marié à trois enfants, etc. Grâce à cette symbolique, en fait, qui doit être commune à la culture locale, je sais pas. Et il voit peut-être un autre truc, un truc de deuil. Qu'est-ce que ça pourrait être le signe du deuil ? À quatre anneaux, pour le coup, parce qu'il a quatre deuils à faire, parce que toute sa famille s'est fait tuer par la bête, je pense. Il a quatre anneaux en fer, et chacun de ces anneaux en fer, en fait, représente un vœu. Le vœu de protéger la mémoire de ceux qu'il a perdu, etc. Donc, Stannard se rend bien compte que Jiyan, voilà, il est dans un bad trip, un peu. Donc, Jiyan lui montre, vu qu'il a l'œil expert quand même, qu'il y a certaines feuilles qui sont tombées à tel ou tel endroit, peut-être une petite trace, un des symboles de Hirzia qui est tombé, etc. Et donc, on va marquer un petit progrès pour retrouver Hirzia. Norki, il va aller renifler un petit peu dans le coin, pour savoir, finalement, si, grâce à ses indices, il en sait un petit peu plus, parce que Norki, il est fort. Donc, Norki, là, on fait 6 plus 3 de 8, plus 1 grâce au bonus de notre chien avec Sharp. Et du coup, on fait 10, et du coup, c'est une réussite totale. Il commence à aboyer, il est excité. Sûrement qu'Irzia n'est pas si loin que ça, en fait. Elle est peut-être vraiment là, je pense que Jiyan, Norki et Stannard ne sont vraiment pas très, très loin d'Irzia. Il y a peut-être une chance de la retrouver très bientôt. Peut-être pas en très bon état, peut-être pas qu'elle va arriver comme une fleur et faire « Salut, merci de m'avoir sauvée ! » Non, je pense pas. Mais elle n'est pas très loin géographiquement. Et du coup, Stannard, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'épée rouillée en fer du squelette qu'il a tué dans l'épisode précédent, il prend l'épée en fer, et fait « Jiyan, je jure sur le fer de t'aider à retrouver Irzia et de te permettre de faire le deuil de ta famille. » Jiyan, il est mind-blowed. En gros, il joue le tout pour le tout, en mode, il essaie de frapper en plein cœur Jiyan grâce à sa naïveté, à sa franchise, et à lui montrer qu'il a compris sa douleur. On va essayer de créer un lien entre eux. On va faire un « swear an iron vow » pour voir un petit peu ce qui se passe lorsqu'il fait ça. Ça peut très très mal se passer. Ouf ! Cinq et un six. Ah, non ! Je pense que Jiyan n'a pas du tout apprécié le côté direct de Stannard. Il se retourne, il fait « Qu'est-ce que t'as dit ? » « Je veux simplement t'aider. » « Tu penses vraiment que j'ai besoin de ton aide, petit avorton ? » « T'es qu'un animal ! » Il le gifle. Jusqu'à maintenant, il est arrivé à se contrôler, mais là, il n'arrive plus du tout à se contrôler complètement. Il a complètement changé, là. Il sort sa dague et il fait « Je t'interdis de regarder dans ma tête ! » Je pense qu'il y a Norki qui va se mettre devant Stannard sans grogner pour autant, mais pour montrer qu'il est présent et qu'il protège son maître. C'est un « secure and advantage » avec « art ». Le but étant de me préparer à essayer de calmer la tension. Quatre. Non, mais c'est pas possible, je vous le dis. J'ai encore fait une réussite critique. Donc, je sécurise un avantage pour ensuite essayer de calmer un peu la situation. Je pense qu'on va tenter, le coup. On va faire un « forge bound ». « A bound », « bound ». Avec Jian, en fait. J'essaie de créer un lien fort avec Jian. Stannard se relève. Je pense qu'on ne va pas la faire en roleplay, mais il lui explique qu'il le comprend, etc. En regardant droit dans les yeux, avec son ton médium et tout, il essaie de se mettre sur la même longueur d'onde que lui. Donc, il faut faire un test avec... Oh là là ! C'est une catastrophe. J'ai fait un « 1 ». Du coup, je pense que ça va partir en baston. Jian va sortir de ses gonds. Et ils vont se battre. On va régler ça en un seul jet de dé, je pense, avec « battle ». « Battle ». Jian se crispe complètement. Il sort sa dague. « C'est qu'un petit sauvage de Stormstone. » « Me brappe pas sur ce ton ! » Il jette sa dague en l'air. Il la rattrape pour la retenir. Vous voyez, comme ça, avec la lame vers le bas. « Let the battle begin ». C'est dommage, j'aurais bien aimé créer une sorte de lien. Ça aurait pu être stylé. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. 6, donc 8, versus 4 et 5. Vous voyez, là, on a utilisé « battle ». Donc, c'est pour faire un combat en un seul jet de dé. Steiner, son plan, c'est de cacher jusqu'au dernier moment qu'il a son épée, peut-être sous un petit bout de sa cape, et de faire « chien ! » « Ciao, l'artiste ! » Et donc, Steiner gagne 2 de momentum immédiatement. Et il tue Jian. Coup son vœu. Il venait de faire un échec total. Donc, on arrive sur un « Fonsec your vow ». Il doit abandonner son vœu. Du coup, il doit perdre de l'esprit à un rang équivalent au niveau du vœu qu'il avait fait. Donc, il tue un homme. Ça n'est jamais arrivé à Steiner, je pense. C'est ça qui le perturbe le plus. Alors, ça restait de la « self-defense », mais quand même, il est couvert de sang. Le seul truc qu'il avait combattu avant, c'était un squelette. C'était quand même pas pareil. Donc, il a l'autre corps de Jian qui est lourd. C'est un adulte qui l'écrase à moitié. Il repousse son corps. Il se regarde couvert de sang. Il commence à... Il a peur. Donc, il court. Il va se mettre dans l'eau parce qu'on avait dit qu'il y avait une rivière pas loin. Il commence à se jeter dans l'eau et à essayer de se laver, se laver, se laver. Il y a son chien qui arrive comme ça en disant qu'il regarde depuis la berge. Il est un petit peu triste. Il ne sait pas trop comment réagir. Et finalement, son petit chien nage. Il vient s'approcher de lui. Ils font un petit câlin dans l'eau finalement. Et il... T'as Steiner qui pleure un petit peu, je pense. Il vient de tuer quelqu'un. Il est... Il n'est pas bien, quoi. Jian est mort. Tout s'est enchaîné si vite. Il prend un certain temps à se remettre. Il allume un petit feu pour se faire sécher. Son regard se perd dans les flammes. son chien, le console. La nuit commence à tomber quand il arrive à récupérer un petit peu et qu'il ose retourner vers le corps de Jian. Il va fouiller le corps de Jian pour obtenir... Pour se resupply un petit peu. Parce que Jian, il a de l'équipement. Donc Steiner va sûrement lui prendre son arc et sa hache. On va se refaire un petit voyage. Je ne vais peut-être pas faire Delve the Death pour ce voyage. Je suis désolé pour ceux qui aimaient bien quand je faisais Delve the Death. Là, on va faire plutôt le move classique. Parce que je l'imagine moi comme un endroit ultra hostile. Par contre, il y a sûrement plus de distance à parcourir. Et Hirzia a dû prendre encore de l'avance. Vu que finalement, Steiner a perdu toute sa journée avec Jian et à se remettre de ses émotions. Donc Norkie et Steiner avancent à nouveau dans la forêt. Quel genre... Qu'est-ce qu'ils peuvent rencontrer ? Je pense qu'il doit y avoir des... On peut commencer à essayer de décrire cette nouvelle partie de la forêt. On va tirer quelques oracles pour déterminer un peu des caractéristiques de cette nouvelle partie de la forêt. Je pense quand même qu'elle est relativement sauvage. Un peu plus... féérique. Enfin, pas vraiment féérique, mais... Elle n'est pas dans le Dark Side comme le Sombrebois. Ce n'est pas que des spectres et tout. Elle est magique, sauvage. Ce n'est pas le paradis, mais voilà, quoi. Eh bien, je pense tout simplement que Stannar, là, il se rend compte qu'il approche vraiment d'Hirzia parce qu'il va voir plein de symboles. Pas seulement des symboles laissés par Hirzia, mais laissés par d'autres elfes. Il se rend compte qu'il commence à arriver sur le territoire des Elphias. Des symboles de chasse. Des symboles qu'il n'a jamais vus, aussi. Tous ces petits symboles en bois qui permettent aux elfes de se retrouver dans toute la forêt. On va continuer Thunder Take a Journey. Je progresse encore. Je pense qu'on va révéler encore autre chose de la forêt. Je vais aller piocher dans vos idées que vous avez mises dans les commentaires. Je pense que Stannar, à un moment donné, il a un peu soif. Il cherche un endroit où boire et tout. Et là, il voit un petit truc au sol, une petite flaque au sol. Il commence à laper avec son chien. En relevant la tête, il voit avec une autre perspective la flaque dans laquelle il vient de boire. Et c'est une énorme trace, énorme patte d'ours, d'ours. Stannar pourrait se mettre en entier dans la trace de la patte d'ours. L'ours doit bien faire 5-6 mètres de haut au garrot. Quelque chose comme ça. Il est colossal. Le ventre de Stannar se noue, mais en même temps, il est excité. Il écoute un petit peu la rumeur de la forêt. Et je pense qu'il va y avoir un petit guide, un petit truc qui va apparaître et qui va guider Stannar dans la forêt, un petit personnage. Je suis un peu déçu que Gian soit mort aussi rapidement. Donc je pense qu'on va intégrer un autre PNJ, quelque chose d'autre avec lequel Stannar peut communiquer. Un petit humanoïde. Je vous laisse réfléchir là-dessus pour l'épisode suivant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de Tabletop Simulator. Est-ce que vous avez trouvé ça mieux, moins bien ? J'avoue que c'est un peu moins pratique pour moi de switch de l'un à l'autre. Je ne me suis pas encore habitué. Et je dois pouvoir... Prenez pas ce problème en compte en fait. Donnez-moi votre opinion là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche, à suivre le reste du contenu de la chaîne. Ici, c'est juste un petit Actual Play Solo, mais je fais plein d'autres trucs. N'hésitez pas à venir sur Discord, tout ça, tout ça, à télécharger nos guides sur notre site web. En attendant, merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Sous-titrage ST' 501